Temps fort et émotion aujourd'hui à Strasbourg où Edmond Maire a fait ses adieux à la CFDT. Son discours qui a commencé sous les sifflets s'est achevé sous une longue et chaleureuse ovation. Aujourd'hui à Strasbourg, son action a été approuvée à une large majorité par le Congrès. Cependant, l'opposition interne reste très forte et très active. Une opposition que le secrétaire général sortant n'a pas ménagée, selon notre journaliste sur place, Claude Guénaud. Encore des sifflets et des huées, mêlés aux applaudissements. La confrontation était de nouveau tumultueuse aujourd'hui à Strasbourg. C'est le signe que la CFDT bouge, a répondu Edmond Maire avec ironie. Après avoir essuyé et s'ensourcillé deux jours de critique, le secrétaire général de la CFDT a riposté ce matin sans prendre de gants. Les militants d'extrême-gauche qui se sont infiltrés, par exemple dans la coordination des infirmières, utilisent leur temps de permanence syndicale pour mener une action de groupe politique et donc abusent de leur mandat syndical et du sigle CFDT. « Ceux qui nuisent à l'organisation en cherchant à la manipuler n'ont rien à faire à la CFDT. » Après avoir envoyé l'extrême-gauche dans ses buts et appelé à l'exclusion, Edmond Maire a ensuite défendu son bilan. Indépendance, distance vis-à-vis de la gauche, recentrage sur l'action syndicale et rapprochement avec les autres centrales. Puis, va le moment des adieux. « Tout j'en ai cessé. Il me reste à vous remercier de votre amitié, de votre solidarité au long de ces 17 ans. Je n'ai pas été un secrétaire général de tout repos, vous me l'avez dit souvent. Merci de m'avoir supporté et soutenu à la fois. Après un tel périple, vous quittez des pas faciles. » Aboutissement de ce congrès plutôt tumultueux, le passage au vote. La ligne maire obtient une majorité confortable avec plus de 60%. Un résultat qui concrétise cependant l'existence d'une opposition, plutôt de deux oppositions, celle de gauche et celle d'extrême-gauche à la CFDT, qui totalisent ensemble près de 40% et que Jean Caspar va devoir gérer.